... Les étudiants des facultés, des différentes facultés de l'université, les étudiants issus de différentes sensibilités politiques, ont mené ensemble de leur propre gré des actions communes de nettoiement de l'université. Et ça, c'est un acte très fort pour le futur, puisque le président de la République nous a lancé un défi, à nous, les jeunes du Sénégal. Il nous a lancé un défi pour le futur. Est-ce que nous sommes capables de rendre notre pays propre ? Est-ce que nous sommes capables de faire en sorte que notre environnement s'améliore ? Est-ce que nous sommes capables de faire en sorte que nous modernisions nos méthodes de gestion des déchets ? Et au-delà des populations sénégalaises, au-delà des communes, au-delà des préfets, des gouverneurs, ce qui nous rend le plus fiers, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes du Sénégal, dans leur diversité de religions, de partis politiques, d'appartenance religieuse, de sensibilité, ont répondu ensemble. Je dis souvent que la question de la salubrité et de l'hygiène publique est le premier élément du dialogue national. Parce que s'il y a un sujet sur lequel tous les Sénégalais sont d'accord, s'il y a un sujet consensuel au Sénégal, c'est la salubrité publique, c'est la question des espaces publics. Tout le monde est d'accord au Sénégal que nous devons améliorer notre cadre de vie. Et je suis rassuré de voir que cette université, qui est chère au président de la République, pour laquelle il a fait des investissements colossaux, vous le savez, de 1960 à 2012, il n'y avait que 4000 ou 5000 lits ici. En un mandat, le président Macky Sall a doublé le nombre de lits pour les étudiants, sans compter les laboratoires et autres. Aujourd'hui, tous les étudiants sont conscients de ce bon en avant que nous devons faire ensemble. C'est notre génération. Notre génération doit avoir une démarche différente des générations précédentes. Nous devons avoir conscience des défis qui nous interpellent. Dans deux ans, trois ans, nous allons avoir du pétrole, du gaz. Mais si nous n'avons pas les comportements qu'il faut, si nous ne savons pas gérer ensemble notre espace public, si nous ne savons pas collaborer pour l'essentiel, ce pétrole et ce gaz ne nous servira à rien. C'est la raison pour laquelle il nous faut changer de comportement. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour le bien public, pour nos espaces publics, l'Institut supérieur de l'environnement, l'Institut des sciences de l'environnement, a même arrêté ses cours pour vous dire à quel point ce sujet est important. Vous vous êtes mis ensemble, au-delà de vos appartenances politiques, c'est parce que vous êtes conscients des enjeux de notre génération. Au-delà de la politique, au-delà de mon statut de ministre, vous êtes conscients des enjeux de notre génération. Nous, Sénégalais, nous ne devons plus accepter qu'on nous cite des villes ou des pays qui soient plus propres que le nôtre. Et ça, ça peut être une idée du président de la République, ça peut être une idée des institutions, mais ça doit faire l'objet d'un portage par notre génération. Et c'est l'appel que je veux vous faire. Il faut qu'on soit ensemble. Et au-delà même des journées mensuelles, moi je pense que durant tout le mois de janvier, tous les samedis, tous les étudiants, nous devons donner l'exemple, sortir sur l'avenue Cheikh Anto Diop, nettoyer l'avenue Cheikh Anto Diop, enlever tous les commerces qui occupent de façon irrégulière la voie publique, mais aussi fleurir nos espaces, montrer qu'on est capable d'un Sénégal meilleur, d'un Sénégal propre, et ensemble nous pouvons le faire sans folklore, mais avec du sérieux, et pérenniser cette démarche. Parce que je vous le dis encore, c'est un enjeu de notre génération. Demain, on dira que notre génération, à nous, a changé le visage du Sénégal.